Salut! Alors aujourd'hui, à nos explications, on aborde les ITSS, alors un gros dossier qu'on commence à offrir. Donc, on va parler pour aujourd'hui de la chlamydia et de la gonorrhée. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous croyez être infecté ou si vous voulez consulter un spécialiste de la santé, eh bien, c'est la meilleure solution pour vérifier. Puis, on parle souvent de chlamydia et gonorrhée ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y a une raison en particulier? Bien, principalement parce que les symptômes se ressemblent. Au niveau des traitements, ça se ressemble également. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui sont infectés par la gonorrhée vont aussi l'être par la chlamydia. Donc, on appelle ça une comorbidité. Ou une co-infection. Alors, la chlamydia et la gonorrhée, qu'est-ce que c'est? Ce sont des infections qui sont causées par des bactéries. Elles peuvent se transmettre par des relations sexuelles orales. Oui, mais attends une minute. Cunilingus, c'est la science, ça ne rentre pas là-dedans. Oui, madame. Alors, des relations sexuelles orales vaginales et anales aussi. Oui, mais attends une minute. Ça prend une pénétration. Non, madame. Un simple contact peut suffire aussi. Ou ça peut même se transmettre de la mère à l'enfant lorsqu'il y a l'accouchement. Mais pourtant, je ne comprends pas, ça ne doit pas être si pire que ça parce que c'est une des TSS qui est le plus répandue chez les jeunes de 15 à 24 ans. Donc, les symptômes ne doivent pas être si graves. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on a contracté la chlamydia ou la gonorrhée, que ça a été traité et qu'on est guéri. On peut même avoir un autre cas d'infection. Donc, on peut contracter à nouveau une autre TSS. On n'est pas protégé à 100%. Il faut utiliser de la protection. Alors ça, les symptômes, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? En fait, ce qu'il faut savoir comme information principale, c'est que c'est souvent asymptomatique. Puis asymptomatique, qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'il n'y a aucun symptôme, qu'il y a une absence de symptômes? Pas tout à fait. En fait, asymptomatique veut plutôt dire qu'il n'y a pas de symptômes qui sont visibles. Donc, c'est-à-dire qu'on peut en avoir, on est infecté, mais on ne les voit pas. Et dans le cas où les symptômes sont apparents, ça peut prendre quand même pour la chlamydia de deux à trois semaines avant de commencer à avoir des symptômes. Donc, vous ne les aurez pas dès le lendemain matin de la contraction. Comme symptômes, on parle de quoi? On parle de douleur en urinant. On parle aussi de douleur dans les relations sexuelles. On parle d'écoulement, peu importe soit du vagin, du pénis ou de l'anus. Et puis, on peut aussi parler de douleur au bas-ventre. Puis même, je pense qu'on parle de douleur à la gorge ou même de pharyngite lorsque c'est le cas de transmission orale génitale, surtout pour la gonorrhie. Je pense à ça. Les symptômes, au fond, ce n'est pas si grave que ça. C'est désagréable, mais bon, ça se traite et ça ne dure pas très longtemps. En fait, c'est que ça peut avoir des conséquences assez importantes sur la santé. Entre autres, ça peut mener à l'infertilité, des douleurs au bas-ventre aussi, des difficultés à devenir enceinte, des difficultés pendant la grossesse. Et on parle aussi du risque de contracter le VIH qui peut augmenter lorsqu'on a contracté la gonorrhie ou la chlamydia. Puis, pour le test ou le dépistage, comment ça se passe? Assez facile. En fait, on donne un échantillon d'urine. Ça, c'est généralement dans le cas où c'est asymptomatique. Par contre, s'il y a des symptômes, on peut faire un examen médical ou aller voir pour faire des prélèvements. Ça va être soit au niveau du col de l'utérus, au niveau de l'urètre, au niveau du pénis, de l'anus. Ou même de la gorge, c'est ça, comme on disait, c'est le cas de la gonorrhie, qu'une transmission orale génitale. Exactement. Donc, ça peut aussi être à la gorge. Une fois qu'on a fait ces examens-là, comment on arrive à le traiter? Tout simplement à l'aide d'antibiotiques qui sont prescrits. Bien important de les prendre pendant tout le traitement et de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles aussi pendant le traitement avec les antibiotiques. Si jamais on ne peut pas s'abstenir, à ce moment-là, simplement d'utiliser un préservatif. C'est hyper important. Sinon, si vous avez d'autres questions, vous voulez consulter un professionnel de la santé, vous pouvez toujours composer le 811. Donc, téléphone sans frais, puis vous pouvez parler à une infirmière pour avoir plus d'informations. Ou sinon, aller voir les ressources qu'on mettra à la fin du vidéo. Alors, restez avec nous encore cette semaine pour encore plus d'informations sur On s'explique ça!